Bonsoir tout le monde, il y a cette séance du conseil municipal de la municipalité de Vic-Masseau-Ville. Nous sommes le 3 juillet 2023, présentement 19h04. On s'excuse sous bêtige d'art, nous avons procédé à une séance de signature de notre livre d'art à l'art de M. Samuel Beaulieu, jeune joueur de hockey de Vic-Masseau-Ville, qui a récemment été invité au camp d'entrée-lande des Saguinings de Chibotimi. Et fiers participants de l'équipe et au roi de Saint-Hyacinthe, qui a remporté le championnat du Québec de la ligue M18-3A. Alors, on considérait important de souligner ce beau successif de l'année. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre une minute pour remercier l'administration municipale qui a piloté de main de maître deux événements importants et qui se sont produits sur le territoire de la municipalité au cours du mois de juin de l'année. D'abord, nous avons eu le grand éthique de Gare-Lavoie, qui est passé sur le territoire, donc le nom de juin de l'année, tout un accueil qui a été réservé à l'équipe de cyclistes. C'est vraiment une très belle journée qui a été organisée par l'équipe des loisirs. En fait, l'ensemble du personnel municipal qui a mis les paules à la rue pour faire de cet événement un franc succès. Donc, merci beaucoup. Et ensuite de ça, il y avait un autre événement de grande envergure, qui est notre célèbre fête nationale, ici à Big Master. On sait qu'on ne fait pas des choses abortives. Malgré une météo incertaine et plusieurs scénarios qui ont dû être envisagés, on a encore une fois réussi à faire de cet événement-là un grand succès au plaisir de tous. Donc, bravo à tout le monde qui a été évoqué dans l'organisation de ces événements-là. Alors, avant d'aller plus loin, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre de jour telle qui nous a été présentée, puisqu'il ne nous n'y a pas d'avance. Qu'est-ce qui est proposé, M. Marc? C'est proposé par Mme Taillon. Oui, je vais l'appuyer. C'est appelé par Mme Sincan. Ça nous amène à la première période de questions. Donc, si dans le public, il y a une question portant sur un point de l'ordre de jour ou encore une question concernant les affaires de la municipalité, ça vous fera un plaisir de répondre à nos interrogations. Si jamais il n'y a pas de questions, est-ce qu'on en sait? Sachez qu'il y aura une deuxième période de questions à la fin de l'ordre de jour. On prend compte continue. Donc, ça nous amène au point 1.3, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance tenue le 5 juin d'avis. Donc, les membres du conseil ont pu en prendre connaissance. Si tout est conforme, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose M. Marc. C'est proposé par Alain Taillon. Et je l'appuyer par M. Lapour. Au point suivant, à 3.1, il s'agit d'une autorisation de finitale sur une entente relative à l'initiative tarifaire de la municipalité de l'État-sur-Ville et de la ville de Boulaye, accès gratuit au service de transport collectif local sur le territoire de la municipalité de la municipalité de l'État-sur-Ville et de la ville de Boulaye pour l'appui-là du 1er juillet au 31 décembre 2023. Alors, sur ce, je respecte ma interdiction aussi. Considérant la résolution numéro 2022-1974, autorisant M. Sébastien-Gagnon à procéder à la mise en place et à la négociation d'un projet de loi de transport local collectif concernant les circuits 20B, M27, 80 et 81 pour une période de 10 mois à côté du 1er septembre 2022, le tour dans les limites des règlements prévus au règlement numéro 315 et ses amendements concernant les délégations de compétences de la base concernant les municipaux aux directeurs et responsables de services. Considérant qu'il est important pour la municipalité d'encourager de promouvoir l'utilisation du transport collectif et de favoriser la mobilité active. Considérant la volonté de la municipalité de Mekmar-Sdebulle de prolonger cette initiative pour la période de la loi du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présence des solutions, comme c'est récité au long que le conseil municipal autorise M. Martin-Killag-Marc dont son affrontement supérieur, ainsi que M. Sébastien-Gagnon, directeur général, dans son absence de la directive des services juridiques internales, je vous l'ai là, à signer l'entente relative à l'initiative tarifaire de la ville de Belleuil et de la municipalité de Mekmar-Sdebulle accès gratuit au service de transport collectif local sur le territoire de la ville de Belleuil et de la municipalité de Mekmar-Sdebulle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023. C'est proposé par M. Leroy, qui est déjà appuyé par M. Leroy. Sur ce point, je tiens à signifier que la première phase du projet pilot s'est révélée avec un succès parce qu'on enregistre une augmentation importante du nombre d'utilisateurs, en particulier nos adolescents qui aiment beaucoup utiliser ce service pour se couvoir sur le territoire de la municipalité et de la municipalité voisine de l'Édoué. Point suivant à 3.2, l'autorisation de signature à prendre le service pour des services informatiques pour les années 2023 à 2025. Considérant l'importance d'obtenir les services d'un technicien en informatique afin de procéder à l'entretien des services informatiques ainsi qu'à la surveillance des sauvegardes, il est résolu qu'elle fasse partie intégrante de la présente résolution quand il s'est visité au long que le conseil municipal autorise Mme Virginie Bauchemin, directrice du service des collégations en son absence de directeur général, à signer l'entente de service de l'entreprise Bivitech informatique pour une période de bout d'un an et de nouveau l'heure pour une période additionnelle de toute une autre année, fixant les termes et conditions en trouvant les services informatiques à être rendus par la municipalité de Mecrasqueville que le conseil municipal autorise l'achat d'une vente d'art de 40 heures au plus de l'entreprise Bivitech informatique pour un montant maximal de 3 800 $ plus les taxes applicables et ce, selon les conditions établies à l'offre de services en date du 6 juin 2023 par le respect du cadre budgétaire et conformément aux lois et règlements applicables en vigueur. Que Mme Virginie Bauchemin ou en son absence de directeur général soient autorisées à signer tout de suite afin de donner le fait à la présente résolution. Mme. Petit. Et j'appuie par M. Jean. Le 4.1 s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approule la liste des comptes à payer et déboursés préliminant en date du 3 juillet 2023 pour un montant total de 2 493 444,23 $ que Mme Virginie Bauchemin ou des hôtels directeurs des services de la trésorerie et des finances soient autorisées à émettre des paiements afin de donner le fait à la présente résolution. Donc, c'est proposé par M. Jean. Et j'ai l'appuie. Et c'est appliqué par M. Lavoie. À 4.2, l'organisation financement temporaire auprès de la Caisse des Jardins de Bel-Oeil-Mont-Saint-Tillard. Considérant le financement temporaire est nécessaire pendant la période de réalisation des investissements pour combler les besoins de liquidité de la municipalité, il est résolu qu'elle préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long que le conseil municipal autorise un financement temporaire auprès de la Caisse des Jardins de Bel-Oeil-Mont-Saint-Tillard pour un montant maximal de 3 400 000 $ sous forme de prêts à demande avec des boursiers progressifs pour un terme maximal de 4 mois à compter de la signature au taux d'intérêt prévu à l'entente de services bancaires parmi également que Mme France, des hôtels directrices des services de la trésorerie ou en son absence de directeur général soit ils sont autorisés à ce livre de crédit afin de donner le fait à la présente résolution. C'est bon. C'est bon. C'est par M. Lavoie. C'est par M. Jean. Et puis par M. Jean. 4.4, l'autorisation pour une appropriation pendant l'excédent de fonctionnement affecté au plaisir d'hiver 2020. Il est résolu qu'elle préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long que le conseil municipal autorise une appropriation pendant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 4.336 $ tax net afin de pouvoir aux dépenses qui ont été nécessaires pour la bonification des activités de l'événement plaisir d'hiver 2023. Je vous remercie. C'est par M. Lavoie. C'est par M. Lavoie. 5.1, c'est que je donne une motion. Moi, Magui Talon, je donne une motion qui sera adoptée à l'issue Rassassassassé. Le règlement numéro 361-03-2023 amendant le règlement numéro 361-00-2005 qui est en fond de la municipalité de l'éventure. Présente et dépose de 10 projets du règlement numéro 361-03-23 amendant le règlement numéro 361-07-205 qui est en fond de la municipalité de l'éventure. Merci beaucoup, Mme Talon. Je vous remercie. Je vous remercie. Au point suivant, je donne un autre réadimation. Moi, Frédéric Talon, par la présente, donne l'adimation qui sera adoptée à l'audition sous-séquence du règlement numéro 276-66-23 amendant le règlement numéro 276-2 concernant la circulation et la sécurité publique afin d'ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires sur le règlement numéro 276-23 et le règlement numéro 276-23 amendant le règlement numéro 276-2 concernant la circulation et la sécurité publique afin d'ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires sur le règlement de sécurité publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, M. Lavois. Merci beaucoup, M. Lavois. Au point suivant, à 7.1, c'est du numéro du projet de procès verbal de la séance en scénario du Comité consultatif de l'audition de l'année 12 juin-2023. Donc, vous avez pu en prendre la connaissance. À 7.2, demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisée de la MRC de la vallée du Bicherville. Ça concerne particulièrement le parc du Rousseau-Bernard. Considérant que la municipalité souhaite inscrire le parc du Rousseau-Bernard au répertoire métropolitain des initiatives de conservation qui a été mentionnée dans la vie de l'Union 2021-21-215. Considérant que, pour ce faire, l'affectation du Rousseau-Bernard doit être en conservation au niveau du schéma d'aménagement et de développement de la MRC-VR. Il est résolu que le plan 2 fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long que le conseil municipal demande à la MRC de la vallée du Richelieu de modifier son schéma d'aménagement et de développement afin de remplacer l'affectation MTF-3 par une affectation de conservation de type 3 pour les lots de 4.494.576, à l'exception de la pointe située entre l'extrémité de la rue Beauvoir et de la rue du Boisier, 4.496.344, seulement pour la portion qui permet de relier les lots, 4.494.576 et 6.546.187, le lot 5.466.333, le lot 5.466.376 et 6.545.187, le Técoupé illustré au profit portant le numéro SPUTD-2023-01 et représentant approximativement les zones CONS-1 et CONS-2 du plan de fournage adjoint à l'annexe de PIC du règlement de fournage au niveau 382, qui est modifié. Beaucoup d'ajoutés. C'est proposé par M. Petit et par M. Jean. Vous comprenez bien si, en somme, il s'agit d'ajouter une couche de protection au parc du Rissau-Bébrard pour assurer la conservation de la perpétude. Point suivant, à 7.3, demande d'approbation de plans d'intégration et d'implantation architecturale concernant des modifications extérieures aux bâtiments situés au 57 pour le vendre constamment. Considérant le dépôt d'une demande de révision d'un PIA en date du 30 mai 2023, considérant que la demande porte sur l'heure de 4,494,138 afin de permettre des modifications à l'architecture de l'inplantation mi-familiale par l'intergement traditionnel, considérant que selon les propriétaires, plusieurs erreurs se sont blessées au cas de construction, faisant en sorte que la construction ne peut représenter les plans tels qu'à trouver, considérant que certaines modifications sont mineures et ont peu d'impact sur le projet. Considérant que certaines modifications, telles que la hauteur totale de l'agrandissement, ne peuvent être modifiées puisque cette exigence engendrait des coûts importants aux propriétaires. considérant que le dépôt de garantie de 2,500, si j'ai eu la résolution 2023-160, avait comme objectif d'assurer la conformité des travaux pour PIA et qu'à regard de la situation actuelle de celui-ci, ne soit pas remboursé. Il est résolu que le plan de l'eux fasse partie intégrante de la présente résolution comme séricité au long, que le Conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le au 4,394,138 et visant à permettre des modifications à l'architecture de l'agrandissement de l'agrandissement familial avec le logement à l'ICENET aux conditions suivantes. Que l'effet d'analyse de la demande de révision de PIA soit exité, que le nouveau dépôt de garantie de 2,500 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux pour PIA, que le projet soit terminé dans un délai de 16 mois suite à l'approbation du Conseil, que le modèle de port constitué d'une grosse porte et d'une véritable porte soit de même type, c'est-à-dire que l'un des panneaux soit vertical et plein, et que le second panneau possède une section vitrée verticale, et ce, malgré ce qui est illustré sur les plans. Que le bas et le haut de la fenêtre sur la façade avant de l'agrandissement soient alignés avec le bas et le haut des fenêtres de la façade avant principale, et ce, malgré ce qui est illustré sur les plans. Je comprends. C'est proposé par Mme Taillon. Je l'ai dit. Et c'est proposé par M. Lebeil. Le point suivant, à 7.4, autorisation de l'agrandissement de 20 parcs de terrain de jeu pour le maintien d'un espace naturel. Opération catastrophe concernant le lot 4,494,329, situé 420 au Loire-Constable. Considérant que la demande nous a créé deux lots, l'un pour la maison existante et l'autre pour reconstruire une habitation familiale isolée, avec ou sans logement additionnel, et que le nouveau lot créé sera adjacent à la unité de l'eau. Considérant que l'article 5 O.R. du règlement de l'autisme, tel qu'amendé, énonce comme condition préalable à l'émission d'un permis relatif à une opération cadastrale que le propriétaire doit, selon les exigeants du Conseil, soit cédé à la mutualité à des points de part de l'agrandissement pour le maintien d'un espace naturel, une superficie de terrain égale à 10 % de la superficie de terrain comprise dans le plan proposé, soit effectuer le paiement d'une somme équivalente à 10 % de la balance de terrain, ou céder une partie du terrain et que l'autre partie soit payée en argent pourvu que le total ainsi remis à la mutualité soit équivalent à l'une ou l'autre des exigences évoquées. Considérant que le terrain visé a une valeur de 200 400 pour l'évaluation et que le facteur comparatif pour 2023 est de 1,25 et que 10 % de la valeur de ce terrain au rôle d'évaluation multipliée par le facteur comparatif équivaut par 25 050 $, considérant que dans le fait de la présente opération cadastral, il ne serait pas qu'indiqué pour les parties d'exiger une superficie de terrain. Il est donc résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présence des options comme si récité au long, que le Conseil municipal exige du propriétaire du local 4,484,329 une somme d'argent de 25 050 $, équivalente à 10 % de la valeur du terrain, inscrite au rôle d'évaluation multipliée par le facteur comparatif plutôt qu'une superficie de terrain dans le temps de la subdivision de ce lot, et ce payable avant l'émission du permis de lotissement. C'est peut-être d'accord, je voudrais que ça donne une proposition des volets. C'est par M. Levert. Je vais appeler. Je pense que c'est important, d'ailleurs. 8 points d'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels d'employés contractuels d'employés en place. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présence de résolution comme si récité au long d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels favorables d'emplaçants portant le numéro de testé en tirant 2023-32. C'est proposé par M. Levert. Et à vous, à vous, à vous. Alors, au point 12.1, vous avez accès à la correspondance générale. À 12.2, il s'agit de la deuxième question. Si les différents points qui avaient été dans l'ordre du jour ont suscité chez vous les interrogations, c'est le moment de vous avancer pour poser vos questions. Ou encore, sur tout autre sujet qui concerne la municipalité, ça vous fait plaisir de vous répondre. C'est important que vous avancez, monsieur, si vous voulez pour la captation vidéo. Je vous invite à vous nommer ici. Bon, c'est Simon Bouchard. Je suis bien sûr que vous m'envoisez. Mais en fait, il y a deux questions. Le 420, vous pouvez voir constable. C'est la même chose qu'il faut prendre. Le 420 est constable. Le 520 est constable. Le 520 est constable. Non, le 420. Non, excusez-moi. C'est le terrain qui est vacant à l'angle de W McMaster et de constable. C'est facile. Ok. M. Richard est constable. Non, non, non. M. Richard est constable. Le point de Tétroux est constable. Il y a comme une raison sur le point et je le rends en termes. Le 420. 420. 420. Excusez-moi. Oui. Puis, ma deuxième question, c'est par rapport à l'exercice d'urbanisme. J'avais participé et je n'ai pas pu étudier à l'administration du conseil. Je voudrais juste savoir s'il y a eu des conclusions par rapport à cet exercice-là. Et où est-ce qu'elles sont? Quelles sont-elles? Oui. On n'a pas toujours conclu. Vous faites référence, là, aux catastrophiques globalistes. Ça parle, là, des consultations. Oui, c'est ça. Exactement. Pour le secteur budgétaire, des consultations. Donc, c'est toujours en cours. Ça prend plus de temps qu'on ait imaginé de parler ou d'appeler plusieurs choses. C'est en sorte que ça a été peut-être fait, mais on devrait avoir de l'avancement là-dessus, là, d'ici la fin. Est-ce que ça va être présenté au conseil ou ça va être affiché? C'est sûr que ça va être présenté au conseil. Donc, éventuellement, votre travail est disponible sur le site web. C'est ça. Vas-y. Y a-t-il d'autres questions? Ça va? Ça va? Ça fait bien. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai juste allé mettre le micro, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah! On est beaucoup, beaucoup dans la violence. On n'a pas beaucoup assez de se présenter ici. J'aimerais savoir si c'est juste vous qui faites les décisions. En fait, en démocratie municipale, les gens vont procéder à l'élection d'un conseil municipal pour administrer les affaires de la municipalité. D'ailleurs, les différentes résolutions doivent être en séance publique sur l'exercice de transparence. D'ailleurs, on fait le vieux. Donc, la séance est également enregistrée pour être disponible sur la chaîne plutôt que de la municipalité. Donc, il faut que c'est pour les citoyens de suivre les travaux du conseil municipal. Évidemment, ils pourraient lier au conseil municipal pour prendre une décision municipale. OK. Vous ne voyez pas un inconvénient de voir que vous êtes très peu à pouvoir interroger vos réactions ou vos réconces ou vos… Donc, il y a beaucoup de questions. On, dans le possible, on fait des consultations citoyennes dans ce qu'il y a des enjeux majeurs pour toucher le localisme de la municipalité. Monsieur en faisait référence tout à l'heure. On a un programme particulier de localisme qui est en cours de production pour le secteur de l'élection de la municipalité. À ce moment-là, on a invité des citoyens à une étape de monde pour aller chercher des idées chez nos citoyens. Donc, oui, il y a de la consultation du public qui se fait. D'autre part, on est aussi présent sur le terrain. On a une petite municipalité. On est très, très, très des gens. On est présents dans le parc. On est présents en fin citoyenne. On est présents dans les écoles de municipalité. Donc, on côtoie des citoyens très, très souvent. Donc, oui. Vous êtes compliqués du plaisir de l'arrivée de vos propres membres et de la communauté? Vos propres membres? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez, monsieur? Pardon? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faites? Oui. 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 Je vais essayer de garder la discussion entre la personne qui se présente, Ou puis le président, ou, si je délègue, la personne qui aura vraiment. Monsieur Jean, je vous laisse répondre sur cinq ans. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada